Voilà, dans le domaine du développement durable avec deux personnes très particulières que je souhaite représenter ici. Donc, nous sommes avec Messina Gikoume, qui est chef d'entreprise et ingénieur en génie civil. Et nous sommes aussi accompagnés de Senabu Kanji, qui est avocate pré-associée du cabinet DS Avocats, directrice de DS Consulting en Afrique. Donc, nous allons vous permettre à chacune de vous présenter et de nous dire un peu, de nous parler de votre parcours et de comment il vous a mené aux problématiques de développement durable. Je voudrais dire à chacune, demander à chacune, en se présentant, de donner la définition du développement durable pour elle-même. Donc, je vais commencer peut-être par Messina. D'accord. Bonjour à toutes. Enchantée d'être avec vous et d'être avec tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Je me présente rapidement. Je suis Messina Gikoume, ingénieur en génie civil avec une formation dans la construction durable. Donc, depuis 13 ans maintenant, je milite contre le réchauffement climatique. Avec ma société Messibat International, nous, en fait, nous construisons des bâtiments adaptés au climat chaud en Afrique qui permettent de faire des économies en énergie, en eau et en assainissement. Parce qu'on a remarqué qu'en utilisant le béton et la tôle en Afrique, c'est des accumulateurs de chaleur. Donc, Messibat, nous utilisons des matériaux respectueux de l'environnement. Oui, et pour Sénabou, super. Eh bien, alors, Sénabou Kanji, comme Nadine l'a dit tout à l'heure, avocate pré-associée de DS Avocat. Et j'interviens aujourd'hui, ce qui me qualifierait le plus, c'est d'être une avocate qui intervient dans le droit des affaires en Afrique. Mais effectivement, j'ai également une casquette par rapport au droit de l'environnement et de manière plus générale au droit du développement durable, qui est une matière que j'ai pratiquée d'abord à Paris au sein du cabinet auquel j'appartiens. Donc, il y a DS Avocat où j'appartenais à l'équipe développement durable, qui est une pratique spécifiquement dédiée à ce secteur-là. Mais aujourd'hui en Afrique, on va dire, j'interviens de manière plus générale dans le droit des affaires et non pas spécifiquement le développement durable, qui est donc, on va dire, ma pratique première que je n'abandonne pas, mais qui est différente. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler aussi tout au long du webinaire, qui est différente aujourd'hui en Afrique. Parce qu'effectivement, par exemple, là, on peut en parler puisqu'il y a quand même des attaches avec la France, où on sait que la pratique du développement durable aujourd'hui, je parle toujours du point de vue des avocats, est une spécialisation à part entière avec des avocats, des équipes spécialisées. Ce qu'on trouve un peu moins aujourd'hui encore en Afrique, pour le moment en tout cas, parce que même en France, quand on regarde un petit peu l'évolution de la pratique du droit de l'environnement, de la pratique du développement durable, c'est relativement récent. On va dire, c'est à partir des années 70, au mieux, où on a commencé à voir des avocats qui peuvent se dire spécialisés en environnement ou voir dans le développement durable. Donc, c'est un concept relativement nouveau, même dans les pays occidentaux, donc encore en Afrique également, c'est au début où on commence à voir des avocats spécialisés en droit de l'environnement, droit du développement durable. C'est une nouveauté. Et sur la pratique de terrain, une spécificité à souligner, c'est qu'en Afrique, le développement durable, si je parle du point de vue des avocats, se pratique à travers d'autres matières plus connues, par exemple le droit minier. Quand on fait du droit minier en Afrique, nécessairement, on fera du droit de développement durable. Quand on fait du droit de l'énergie, on en fera également. Quand on fera du droit des infrastructures, on en fera. Donc, on le trouve, on va dire, réparti sur d'autres secteurs plus connus, mais ça ne veut pas dire que la pratique existe. Elle est, on va dire, peut-être un peu plus cachée aujourd'hui et moins affichée en tant que pratique, en tant que, on va dire, spécialisation reconnue. Voilà. On trouvera en tout cas moins d'avocats qui se présenteront avocats du développement durable, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'en fait pas en Afrique, si je peux m'expliquer. Oui, c'est ça. J'allais justement continuer à vous poser la question. C'est Nabour. C'est vrai que le droit est une manière originale d'entrer dans les problématiques de développement durable. Et je voulais vous demander, vous avez commencé à le faire, j'allais vous demander qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, sur les différents environnements juridiques et législatifs dans lesquels les acteurs de ce domaine évoluent en Afrique. Si vous pouvez aller un peu plus en profondeur là-dessus. Oui, effectivement. Moi, j'ai commencé à le faire, comme je disais, en France. Donc, la pratique, je l'ai commencée en France. Et quand j'arrive en Afrique, donc c'est en 2016, quand on est installé en Afrique et que je commence effectivement à tourner ma pratique spécifiquement sur des problématiques et sur des affaires qui se passent en Afrique, ma pratique a complètement changé. C'est ce que je disais tout à l'heure. La clientèle a changé parce que sur mes problématiques aujourd'hui, le droit du développement durable en Afrique, ma clientèle, elle est plus institutionnelle, si je peux les qualifier ainsi, puisqu'elle vient d'une demande publique, on va dire. Par exemple, si je peux donner, on va dire, la pratique la plus courante qu'aujourd'hui j'observe, c'est une demande des gouvernements de vouloir mettre en place des dispositifs pour favoriser le développement durable, par exemple. Et quand je dis dispositifs, nous, en tant qu'avocats, ce qu'on nous demande, c'est la mise en place, par exemple, d'un cadre juridique, puisqu'on est encore une fois dans une démarche constructive et dans une démarche progressive. Aujourd'hui, ça s'installe. C'est encore une fois, comme je dis, relativement nouveau. Ça s'installe, le cadre se crée et on est sollicité à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une première manière d'intervenir dans le développement durable. Deuxième manière, c'est dans le cadre des projets. Par exemple, Messina, dans son activité où elle doit mettre en place des outils, proposer une prestation qui permet de, on va dire, de… Alors, parce que le développement durable, moi, je dis, il faut le concevoir de manière transversale. De toute façon, c'est d'abord le critère majeur. Pour comprendre, d'ailleurs, le concept, il faut avoir en tête la transversalité. Parce que c'est vraiment le maître mot quand on intervient dans ces secteurs-là, qu'on soit dans l'énergie, qu'on soit dans l'environnement, qu'on soit dans l'économie, l'infrastructure. Tout cela se rejoint avec une idée majeure, c'est la préservation effectivement de l'environnement. Et dans cette préservation de l'environnement, il y a plusieurs méthodes. Ça peut passer par l'énergie, ça peut passer par l'eau, ça peut passer par bien des domaines en tout cas, mais en tout cas, c'est le mot, la préservation de l'environnement. Ça peut passer par vie sociale, parce que le développement durable, c'est également faire vie sociale. Ça peut passer également par tout ce qui est économique, parce que c'est aussi, in fine, arriver à avoir une économie, on va dire, comme on dit, circulaire, d'ailleurs, c'est le mot. C'est l'un des enjeux du développement durable. Mais au-delà de tout ça, le point que je voulais souligner, c'est d'abord, puisqu'aujourd'hui, on est réunis quand même avec un panel où c'est des femmes entrepreneurs peut-être qui nous écoutent le plus, il faut se dire que ne serait-ce que promouvoir, comme je dis, l'activité, le développement de l'activité économique des femmes, est une démarche de développement durable. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est, on va dire, l'organisation des Nations Unies dans le cadre de leur politique de développement durable qui le disent, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les objectifs de développement durable qui sont, on va dire, édifiés au niveau mondial pour encadrer, créer une institution et créer des objectifs de développement durable. Parmi ces objectifs, il y a un objectif numéro 5 qui est de promouvoir l'autonomisation des femmes. Donc, la promotion de l'autonomisation des femmes est d'une certaine manière une démarche de développement durable. Bon, là, je pense que je sors un peu de ma pratique, mais ça me semblait important de préciser ce point-là pour dire effectivement qu'il y a une démarche de développement durable, ne serait-ce que sur cette… Et après, peut-être qu'on reviendra pour voir après comment on peut davantage placer les femmes, etc. sur ça. Donc, voilà ce que je peux dire, Nadine, sur le sujet. Oui, effectivement, ça nous… Oui, effectivement, ça nous replace, ça nous permet de bien nous situer effectivement dans le contexte. Mais sinon, je voulais vous demander de nous parler un peu mieux, un peu plus de votre entreprise et de son positionnement et de ses défis. D'accord. Donc, comme je vous disais, Messibat existe depuis 13-14 ans. Nous sommes, comme disait Zénabou, dans tout ce qui est développement durable, tout ce qui a trait au développement durable, avec vraiment 80% de nos employés est féminine. Et en plus, nous recyclons aussi tout ce qui est plastique pour la construction, plastique pour le bâtiment, pour les pavés. Également, nous utilisons beaucoup la terre crue, le bambou, donc tous les matériaux locaux qui favorisent vraiment le respect de l'environnement. Et les défis auxquels moi, en tant que chèque d'entreprise, je fais face, on remarque qu'en Afrique, les femmes africaines ne sont pas soutenues. Soutenues par les gouvernements, par les institutions. On n'est pas assez soutenus, que ce soit par les banques. Il y a beaucoup d'entreprises tenues par les femmes en Afrique qui sont informelles. Et pour ma petite expérience, je pense qu'il faut pouvoir encadrer toutes ces femmes sur le plan juridique, sur le plan même financier, parce que je vois beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui me disent « Ah, mais Messina, comment tu as fait pour arriver à ce niveau-là ? » Je leur dis « Déjà, en Afrique, il faut de la résilience, de la détermination et du courage. » Et je leur dis « Moi, comment je fais ? » C'est par le biais de tontines que j'ai réussi à mettre des économies de côté et pouvoir vraiment créer mon entreprise. Mais maintenant, j'arrive à un stade où j'ai besoin de financement, comment vous dire, de financement énorme pour pouvoir évoluer. Et il y a un frein. Donc, l'Africaine ne finance pas. Elle ne finance pas les entrepreneurs, que ce soit les femmes, encore plus les femmes. On est vraiment défavorisés. Et il faut vraiment qu'il y ait des efforts faits de ce côté-là. Oui, effectivement. Bon. Être une femme et entrepreneur, c'est déjà pas facile. C'est ce que vous relevez bien. Et encore moins, quand on l'est dans le domaine du développement durable où les problématiques que l'on porte ne sont pas toujours prioritaires. Alors, pour aller un peu plus loin dans les défis et les contraintes, les difficultés que vous évoquiez, comment est-ce que vous vous êtes perçue sur le marché par les professionnels de votre secteur ? Alors, comment je suis perçue ? Je vais vous dire qu'au début, quand je suis arrivée il y a 13-14 ans, je suis dans le secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment, c'est un secteur qui est très masculin. C'est maintenant que ça évolue. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont entrepreneurs dans le bâtiment. Mais au départ, quand je suis arrivée, les gens n'y croyaient pas. Les gens avaient un peu de mépris. Pour moi, en me voyant, j'étais plus jeune. Je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là ? Elle est trop jeune pour conduire un chantier de cette envergure. Donc, j'ai eu affaire à beaucoup de préjugés. Mais j'ai réussi à faire mes preuves en montrant que je sais travailler et en réalisant avec succès des chantiers. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure que les clients ont commencé à me faire confiance, vu aussi, il y a aussi le côté médiatique. Plus on parle de vous, plus vous acquérez de la crédibilité auprès de tout ce qui est institutions, entreprises, clients particuliers. Voilà. C'est comme ça que j'ai évolué au fur et à mesure des années. D'accord. Je vais peut-être poser la question à toutes les deux, en commençant par Sénabou. Est-ce que le développement durable est ressenti lorsque vous allez sur les terrains, vous apportez vos services ? Est-ce qu'il est ressenti comme une mode à importer ? Par les ONG, voilà. Ou alors, est-ce que c'est une vraie préoccupation pour vos interlocuteurs sur le continent ? Alors, je vais prendre la parole. Sénabou. Pour moi… Excuse-moi Nadie. Mais tu l'attends, t'es déjà lancé. Vas-y. Voilà. Donc, pour moi, on se fait qu'en Afrique, ce n'est pas du tout une priorité. Pour le moment, ce n'est pas une priorité. Quand, par exemple, au départ, j'arrivais en disant, non, il faut construire avec des matériaux respectueux de l'environnement, les gens me regardaient, mais qu'est-ce qu'elles racontent ? Non, non, nous, c'est le béton. Ça, c'est les histoires de blancs. Vos histoires de réchauffement climatique et voilà, changement climatique, c'est les histoires des blancs. Ça ne nous concerne pas ici en Afrique. Voilà mon ressenti. Oui, oui. Et c'est Nabou ? Moi, je ne dis pas. J'adhère un peu au ressenti, mais peut-être avec une explication un peu différente. Effectivement, le développement durable en Afrique n'est pas perçu de la même manière, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une priorité, à mon sens. En tout cas, au moins, du point de vue officiel et institutionnel. Parce que comment on peut le percevoir ? Moi, je suis avocate, donc je peux parler que la lumière, on va dire, des textes, des institutions et de ce qui existe. Au niveau africain, c'est quand même une priorité pour les gouvernements. Il y a même un cadre spécifique qui est dédié à cela. Les gouvernements, dans le cadre de l'Union africaine, donc vraiment concernant à l'échelle du continent, ont pensé une stratégie en faveur du développement durable du continent. Et ça, depuis 2013, si je ne m'abuse, avec l'agenda de 1963, il y a un cadre spécifique qui est dédié à ça, où l'idée et les démarches, c'est de contribuer au développement durable du continent. Ils ont décliné cela sur un plan décennal, c'est-à-dire tous les dix ans avec des objectifs à atteindre en matière de développement durable. Ça, c'est vraiment au niveau strict du continent pour dire que c'est au plus haut niveau où ces décisions-là ont été prises, pour dire que c'est une priorité désormais pour les 50 années à venir. On va décliner ça par période de dix ans. Et sur chaque période de dix ans, voilà tel objectif à atteindre, etc. Ça, ce n'est pas une démarche isolée, parce que du point de vue mondial, c'est exactement la même chose qui se passe, parce que j'ai évoqué tout à l'heure les objectifs de développement durable. C'est dans une même démarche, ou au niveau mondial, il a été prise des décisions, des objectifs à atteindre par période précise. Donc, pour moi, c'est quand même, on va dire, du point de vue officiel, c'est une réalité. Il y a ces décisions-là au niveau africain qui ont été déclinées dans les États. Comment on peut le percevoir dans les États ? Pour moi, je dis toujours qu'un des gros signaux, lorsqu'on veut voir comment le développement durable est appréhendé dans un pays, on peut tout de même quand même regarder la configuration gouvernementale. Quels sont les ministères clés ? Est-ce que le ministère de l'Environnement et du Développement Durable a une position clé ? Est-ce qu'on le donne à une grande personnalité ? Est-ce que c'est un ministère avec des financements, avec des moyens, etc. ? C'est déjà un indice. Ça ne fait pas tout, mais ça dit déjà un message. Et effectivement, d'ailleurs, ça, même dans les pays occidentaux, c'est vrai, on peut le voir lorsqu'on voit un gouvernement, effectivement, quels sont les ministres qui comptent. Et aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Dans nos pays, les ministères du Développement Durable et d'Environnement sont des ministères qui comptent et qui pèsent. Non seulement, donc, c'est des portefeuilles qui sont donnés de plus en plus à des grandes personnalités. Et par ailleurs, ils ont, au niveau de ces ministères, beaucoup de directions et des agences sont adossées à ces ministères pour justement continuer le travail sur le terrain. Et ça se décline aussi au niveau des collectivités territoriales. Donc, on a à la fois du point de vue continental, du point de vue gouvernemental, du point de vue des collectivités territoriales. Et ensuite, maintenant, effectivement, le relais est fait par les entreprises, les startups. C'est également un indice. L'activité de Messina, pour moi, est vraiment un indice. Donc, ça veut dire que le besoin, il est là. Je pense que ce n'est pas le débat. Et aujourd'hui, de plus en plus, ne serait-ce que par les startups, on démontre le potentiel économique qui existe, le champ des possibles. Parce qu'on va dire qu'avec les startups, c'est l'innovation. Et s'il y a un secteur dans lequel l'innovation est très attendue, c'est sur le développement durable, tout est à faire. Donc, pour moi, c'est une réalité. Je serais plus positive là-dessus parce que pour moi, il y a une réalité. Il y a un cadre qui s'installe. Est-ce que ce cadre est efficace ? Est-ce que ce cadre est parfait ? Il est sûrement non. Il est à parfaire. Et il est aussi… La construction doit se continuer, mais il y a quand même, on va dire, des bases très solides sur lesquelles on peut croire. Moi, aujourd'hui, je suis plutôt positive là-dessus en me disant que la démarche et la conception de développement… Il y a eu des débats. Ce n'est pas la même conception en Europe, en Occident, en Afrique. C'est vrai. D'ailleurs, même au niveau des conférences des Nations Unies, ce qu'on appelle les COP, c'est le débat numéro 11. C'est-à-dire que les Africains ont toujours eu la position de dire « Les Occidentaux, vous avez fait votre développement en polluant, comme ça, en gros, avec des activités qui ont été très polluantes. » Et aujourd'hui, vous nous dites qu'il faut prendre telle mesure qui peut être stricte. Et pour nous, c'est un blocage. Et même pour ce discours-là, qui peut s'entendre ? Pour moi, c'est un discours qui peut s'entendre. Mais même pour ce discours, pour moi, il y a des, on va dire, des possibilités de manager ce hiatus qui existe entre les pays africains et les pays occidentaux qui ont pu avancer dans leur développement dans un monde où peut-être ont pris moins attention à leur environnement. Et aujourd'hui, avec des pays africains qui doivent plus faire attention, il y a des dispositifs de compensation qui ont été négociés au niveau international pour tenir compte de ce positionnement qui est différent. Donc, il y a quand même des cadres qui s'installent pour permettre non seulement en Afrique une consolidation, mais également de faire mettre une cohabitation, on va dire, entre des pays occidentaux où le niveau, on va dire, d'exigence peut-être plus élevé et des pays africains où il faut tenir compte d'un contexte différent. Et là, il se trouve que nous sommes des femmes aujourd'hui qui parlons aujourd'hui de cette problématique. La question qui me vient, c'est est-ce que, justement, comme la dégradation de l'environnement touche avant tout les familles, les enfants, avec la pollution et les maladies qui vont avec, les femmes comprennent mieux la nécessité d'un changement de modèle ? Je vous pose la question à toutes les deux, Messina, ensuite Sénabou. Sénabou, je réponds ou vous répondez ? Oui, mais je peux répondre. Toutes les deux, c'est les deux. Oui, donc, est-ce que les femmes sont plus habilitées ? Alors, moi, je dirais toujours, j'aurais tendance à dire que, pour moi, le développement durable, si on peut le dire de manière explicite, n'a pas de sexe. Ça, quand même, il faut qu'on s'entende là-dessus. Oui. Après, il peut toucher les secteurs, peut-être, où les femmes sont présentes. Mais il peut aussi toucher, on voit des discours qui disent que, ben, les femmes sont plus impactées sur les dégradations de l'environnement, parce que la problématique de l'eau, on le sait, en Afrique, c'est beaucoup porté par les femmes, la problématique de l'éducation, la problématique, comme je l'ai dit tout à l'heure, la problématique de l'autonomisation des femmes. Donc, on peut voir que, sur certains impacts, en tout cas, des problématiques relatives au développement durable, les femmes sont plus touchées. Pour moi, ça, on peut le constater, d'une certaine manière. Mais est-ce que, pour autant, de là à dire que les femmes sont plus susceptibles d'eux, je suis sceptique sur ce point-là. Simplement, est-ce qu'il faudrait que les femmes prennent toute leur place ? Là, clairement, oui. Moi, je dirais, je ne dis pas que c'est plus facile pour une femme de s'engager dans le développement durable, mais il ne faudrait pas qu'il y ait d'obstacle. Et il faudrait que les femmes puissent s'approprier, encore une fois, tout ce qui tend vers le développement durable. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord multisectoriel. Généralement, dans plusieurs catégories, en tout cas, d'activités, on peut toujours intégrer un comportement durable, si je puis dire. Et ce comportement durable, il devient bénéfique. Ou il est bénéfique immédiatement, ou il ne deviendra. Donc, pour moi, ce serait plus tendre vers ça, mais ne pas quand même cloisonner. Pour moi, je ne peux pas justifier, en tout cas, un cloisonnement. C'est plus féminin, etc. Je pourrais malheureusement, même si j'interviens dans le cadre de l'IA, le confirmer. Mais en tout cas, on a toute notre place à prendre là-dessus. Oui. Merci, Na. D'accord. Donc, pour moi, je pense que… Moi, je vais cloisonner. C'est Nabo, moi, je vais cloisonner. Parce que, bon, vivant en Afrique, je remarque que quand je vais, par exemple, dans mon village, c'est les femmes qui sont le plus touchées parce que c'est les femmes qui font le plus… Soyez réalistes. On n'est pas en Occident qui font le plus ces travaux ménagers. Et donc, aller puiser de l'eau. Les puits d'eau, des fois, se raréfient. On est obligé d'aller plus loin pour pousser de l'eau. Des fois, à cause du réchauffement climatique, de la chaleur, il y a des feux de bois. Donc, il n'y a même plus d'endroits où cultiver leurs légumes et tout le reste. Donc, pour moi, je pense quand même qu'en Afrique, la femme est quand même le socle de la famille. Donc, le socle de la famille veut dire qu'elle subit le plus les changements du climat. C'est mon avis. C'est mon avis de par l'expérience que j'ai vécue. Ensuite, il y a beaucoup d'initiatives dans le développement durable. Je vous promets, en Afrique, au Cameroun, au Togo, en Côte d'Ivoire, quand j'y vais, je suis dans des réseaux où il y a plein de jeunes femmes qui militent pour le développement durable et qui ont des initiatives, qui l'ont des initiatives, genre transformer du plastique en voiture, transformer, je ne sais pas moi, des déchets. Donc, il y a énormément d'initiatives. Mais maintenant, le problème qu'il y a, où sont les financements ? Il n'y a pas de financement. Donc, elles restent toujours à l'État embryonnaire parce qu'il n'y a pas de financement. Il y a des effets d'annonce en disant, ah, il y a du financement vers à gauche, il y a du financement vers à droite. On va donner tant de milliards de dollars au gouvernement camerounais ou ivoirien ou sénégalais. Mais est-ce que ça impacte les entreprises qui innovent ? Non, ça ne nous impacte pas parce que nous, on ne voit pas les retombées. On ne voit pas ou pas cet argent. Alors, juste pour rebondir là-dessus, sur ce que vient de dire Messina, effectivement, les financements vers, on va dire que c'est beaucoup attendu parce qu'on a beaucoup de discours autour des financements vers. Mais à mon avis, il faut d'abord quand même se dire que derrière financement vers, il y a d'abord le mot financement avec tout ce que ça implique. Il ne faut pas s'arrêter, à mon avis, sur le concept du financement vers. Il faut d'abord se dire, un financement vers est avant tout un financement. Et en tant qu'hôtel, ça nécessite un cadre. Et là, on retombe dans le débat que nous avons pu avoir sur plusieurs années et dans plusieurs, on va dire, en tout cas sur plusieurs webinaires, même au sein de l'IA, c'est-à-dire l'accès au financement au sens large et toutes ces difficultés qui vont avec. Ces difficultés-là ne sont pas exclues quand il s'agit des financements vers. Donc, on les retrouve évidemment. Maintenant, je pense que les financements vers pourraient être un peu plus accessibles. Ça, c'est mon avis, puisque, en gros, l'idée, pour verdir même un financement, il faudrait qu'il soit facile. La facilité est d'abord un critère de verdissement. Pour moi, c'est comme ça que je le conçois. Donc, je pense qu'il peut y avoir une approche plus facile, un accès plus facile au financement vers. Effectivement, pourquoi ? Parce que les financements vers, ça remonte en fait. Bien entendu, c'est au niveau des États où la distribution se prête, au niveau de nos États et de nos institutions, voire si on prend un PIX, ce ne sera même pas peut-être le ministère, ce sera une agence dédiée ou un fonds vert. Très souvent, ils ont des directions des fonds verts qui peuvent être en charge de cela. Mais c'est d'abord un engagement des États. Parce que je disais tout à l'heure que les discussions autour du développement durable, ça se passe au niveau mondial, ensuite au niveau africain et ensuite au niveau pays. Et au niveau mondial, on a des engagements qu'on a pris, X milliards à dépenser pour des financements vers. Au niveau africain, ces engagements aussi se déclinent et au niveau des pays, ça se décline. Donc, des engagements a priori sont faits pour être respectés et qu'il y a toujours, on va dire, des fonds qui sont constitués. Maintenant, il y a un cadre et très souvent, ça passe. D'ailleurs, il y a des appels à projets. Je ne sais pas si Messina, vous avez déjà pu voir, mais il y a des appels à projets qui sont lancés par les institutions directement ou par les gouvernements ou par les agences en charge des financements vers dans les différents pays. Des appels à projets pour trouver le projet le plus innovant et financé. Et ça, c'est une réalité. On ne peut pas le nier. Et ça, c'est des voies d'accès qui peuvent être plus simples qu'un financement classique. Donc, pour moi, le financement vers est quand même à saluer et à faire progresser. Parce qu'encore une fois, l'accessibilité pourrait être plus facile. Mais ça reste du financement avec tout le cadre que ça requiert. Oui. Alors, pour enchaîner sur la question de la place de la femme dans la création de projets autour du développement durable, est-ce que vous pensez qu'une femme qui entreprend dans ce domaine est prise au sérieux par les institutionnels ? C'est pour aller plus loin, plus loin. Messina, vous ? Pour moi, une femme est prise au sérieux quand elle est médiatisée. Je vous dis la vérité. Mais si elle est seule dans son coin, non. Si elle est seule dans son coin, déjà, c'est difficile de rencontrer les autorités. Moi, je sais que vu que je suis dans certains… Je suis WIA, donc je suis WIA, je suis lauréate de WIA. Grâce à WIA, j'ai pu toucher certaines personnalités parce que j'ai gagné un prix par exemple et les sensibiliser justement aux enjeux du développement durable. Mais si on est seule, je pense qu'on doit… Pour moi, je me dis qu'on doit former des clubs, des clubs dans chaque pays africain, des clubs d'entrepreneurs qui innovent et qui luttent pour tout ce qui est réchauffement climatique et qui innovent dans le développement durable. On doit former des clubs, des clubs de femmes et d'hommes, pas seulement de femmes, mais de femmes et d'hommes qui se réunissent, qui militent pour les mêmes causes. Alors, pour ma part… Je suis là. Il y a eu un petit souci. Je suis là, il y a eu un petit souci technique. Donc, ça va ? Je suis là. Oui, là, c'est revenu. C'est revenu Nadine, c'est bon. Oui. Donc, c'était à Messina de répondre à la question. Elle avait terminé ? Oui, Messina avait terminé de répondre. Je pense que c'était elle la mieux placée pour répondre à cette question, effectivement. Moi, de part, on va dire, la nature du métier que je pratique, je suis un peu moins impactée, si je peux m'exprimer ainsi, parce que si je parle de la profession d'avocat, c'est une profession qui s'est quand même beaucoup féminisée. En France, la majorité des avocats sont des femmes. C'est 55 % d'avocats. En tout cas, au moins, en ce qui concerne le barreau de Paris, je sais que c'est vraiment… Les femmes sont devenues majoritées depuis déjà quelques années. Donc, l'accès en tant qu'hôtel à la profession que j'exerce, je ne peux pas dire qu'il y ait une contrainte liée au fait d'être femme ou d'être un homme. Je ne peux pas le dire. Là où je peux mettre un bémol, c'est sur l'évolution. C'est-à-dire, on peut accéder à la profession d'avocat. Pour moi, il n'y a pas de contraintes là-dessus, à part, bien entendu, les diplômes exigés, l'expertise exigée, etc. Mais lorsqu'on accède à la profession, par exemple, un homme et une femme accèdent à la même année, si on fait le bilan au bout de 10 ans, il est fort probable que l'homme ait pu s'évoluer parce que toutes les contraintes qu'on connaît, il y a eu des arrêts pour des maternités, il y a eu, on va dire, des évolutions un peu moins favorisées pour la femme, etc. Ça, on peut le dire. Sur l'évolution, en tout cas, en haut de la pyramide, on pourrait trouver moins de femmes, mais sur l'accès, vraiment, il n'y a pas cette contrainte-là. Et la pratique, là, je parle de la pratique d'avocat de manière large. Après, la pratique d'avocat du développement durable, également, ça reste une spécialité. Et aujourd'hui, pareil, même sur cette spécialité, là, je parle vraiment à peu d'œil, je ne dirais pas qu'il y ait plus d'hommes que de femmes. Pour moi, à mon avis, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Il y a une demande d'expertise qui est requise, évidemment, mais je ne dirais pas qu'il y a une contrainte. C'est plus sur l'évolution, une fois qu'on est entré dans cette matière ou dans ces métiers, comment on évoque. Et là, je pense que c'est assez général, c'est assez partagé par beaucoup de domaines. Oui. Et donc, pour encore aller plus loin dans la projection, est-ce qu'à toutes les deux, je vous demande globalement quelle est la place que la femme, la place prise par les femmes dans ce secteur et qu'est-ce qu'elle peut faire davantage, qu'est-ce qu'elle peut faire pour faire avancer cette thématique et dans quel cadre ? Donc, je pense aux entreprises, aux communautés de base, etc., médias. C'est vrai que Messina parlait déjà d'être médiatisée, mais comment est-ce que vous imaginez toutes les deux ce qui pourrait être fait pour permettre justement une meilleure prise de conscience ou une meilleure prise en main au niveau décisionnaire sur ces thématiques en rapport avec les femmes du continent ? Alors, pour moi, la première chose, c'est sensibiliser, informer, former. C'est ce qu'au sein de Messibat, nous faisons depuis bientôt 13 ans. Nous sensibilisons aux enjeux de développement durable. Nous formons aussi les jeunes femmes au métier vert, au métier de l'écologie. Et également, nous essayons aussi d'aller vers les autorités et de leur parler de ce qu'on fait. Donc, on passe par les autorités, les collectivités territoriales. Par exemple, au Togo, j'ai rencontré une mairie, j'ai rencontré plusieurs mairies à qui j'ai parlé des enjeux du développement durable, que j'ai sensibilisées en leur demandant de revoir leur manière de construire, leur manière de fonctionner. Et je pense que ça a marché, ça a marché. Et il y a quand même des pays en Afrique qui sont quand même beaucoup plus avancés sur ces sujets que nous, comme par exemple, je pense, au Sénégal. Zénabou, je pense qu'au Sénégal, vous êtes beaucoup plus avancés sur les sujets de développement durable. Donc, je pense qu'il faut informer, il faut informer, il ne faut pas arrêter d'informer les gens. Oui, Zénabou. Je ne peux que rejoindre Messina, évidemment, sur le fait qu'il faut former, qu'il faut informer. Là, c'est la base pour moi. Mais moi, en tout cas, ce qui me vient en tête sur une question comme celle-là, c'est de dire, là, tout à l'heure, j'évoquais les objectifs de développement durable, qui sont donc les objectifs prises au niveau mondial pour dire qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre les objectifs globaux de développement durable. Et parmi ces objectifs, c'est qu'il y en a 17. Et parmi les 17, il y a, évidemment, on trouvera éduquer, on trouvera des questions sur les problématiques de l'eau, on trouvera des questions sur les problématiques d'énergie, on trouvera des questions sur les vies des territoires durables, et on trouvera l'autonomisation des femmes. Juste à titre d'exemple, c'est un panel d'objectifs comme ça. Lorsqu'on prend, par exemple, l'objectif énergie plus verte, etc., les énergéticiens, c'est-à-dire les sociétés qui interviennent, se sont organisés pour pouvoir, dans le cadre, mettre leur activité dans le cadre de cet objectif-là. En tout cas, se lancer dans cet objectif-là, profiter en quelque sorte de cette fenêtre pour verdir leur activité et trouver les opportunités qui se trouvent justement en ayant une activité plus vertueuse par rapport à l'environnement. Idem pour les entreprises qui sont actives dans le domaine des infrastructures, de l'aménagement, etc., se sont appropriés l'objectif développement durable, l'objectif qui est l'objectif numéro 11 qui concerne les vies, les territoires durables. Donc, en gros, les professionnels ont essayé de voir quel est l'objectif qui est rentré dans leur domaine d'activité pour pouvoir tirer les opportunités par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur propre activité, si je puis dire. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait de l'objectif numéro 5 qui est l'autonomisation des femmes ? C'est une question qu'on peut se poser. Et c'est un objectif du développement durable qui existe, qui a été pensé, où au niveau mondial, on a dit pour qu'on atteigne un objectif de développement durable planétaire, il faut promouvoir l'autonomisation des femmes. Mais je pense qu'on ne se l'est pas assez approprié et que donc, pour moi, c'est un gros manque et c'est un point sur lequel il faut travailler. En tout cas, c'est moi, à titre de ce que j'observe, en tout cas, de ce que je vois, comment dans les autres secteurs, villes et territoires durables, énergie, eau, assainissement, comment les choses qui se concernent se sont appropriées et sont en train de tirer les opportunités, nous, on n'a pas fait sur l'objectif numéro 6. Pourtant, ça a été pensé, pourtant, le cadre est posé. Donc, voilà. Pour moi, je me dis, il y a quand même des outils, mais peut-être pas assez utilisés. Et là, on revient à la problématique de sensibilisation, de formation. Voilà, c'est ce que je... Voilà. Donc, du coup, c'est pour boucler la boucle, il faut sensibiliser, former et en plus, pouvoir justement utiliser les outils qui existent. Super. Je vous remercie vraiment pour ces échanges enrichissants. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, chacune d'entre vous, avant qu'on ne prenne les questions de toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Peut-être... Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça à titre de conclusion, parce que c'est peut-être assez tôt, mais en tout cas, pour toutes les femmes qui nous écoutent, parce qu'effectivement, le terme développement durable est assez... Comme on l'a dit au début, c'est très transversal, ça accuse plusieurs secteurs. On peut se demander à partir de quand on dit qu'on a une activité qui tend vers le développement durable. Ça peut être une question légitime. Parce qu'effectivement, c'est un faisceau d'indice, ça recoupe plusieurs critères, etc. Donc, peut-être se pencher sur cette notion-là, parce qu'à mon avis, la plupart de nos activités, les activités économiques, peuvent avoir une déclinaison d'une manière ou d'une autre dans le cadre de l'environnement. Donc, peut-être réfléchir sur ces aspects-là et voir comment on peut se positionner et pourquoi. Pourquoi c'est important de faire cette démarche-là, de l'intégrer dans son activité si ça ne l'est, et d'abord, on va dire, par nature. On peut tenter de l'intégrer en l'intégrant comme peut-être une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'activité dans laquelle je m'apprête à m'investir, à me lancer, me permettrait d'éviter, on va dire, la dégradation de l'environnement, c'est les grands principes, d'éviter, ou est-ce que ça me permettrait de réduire cette dégradation, si elle existe, elle sera réduite, ou alors, si elle existe et qu'elle n'est pas réduite, est-ce que je pourrais donner des innovations qui me permettent de compenser ? Et là, on retombe dans des critères classiques assez courantes pour nous qui pratiquons le droit du développement durable, c'est d'abord éviter, réduire, compenser. Donc, c'est des concepts clés qui peuvent aider, en tout cas, dans la conception d'une activité, c'est-à-dire dans quelle mesure je m'inscris dans une démarche de développement durable. Ça peut être, on va dire, des indices et une fois qu'on est inscrit, ça permet de pouvoir se dire s'il y a des financements qu'on dit, c'est dédié, c'est des financements verts, par exemple. Il faut pouvoir démontrer cette spécificité verte et cela passe par ces étapes-là. Donc, en gros, si je peux donner cette idée, on va dire, pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Moi, il y a quelque chose qui me vient quand je vous écoute. Lorsque vous disiez au début, par exemple, c'est Nabou que l'autonomisation des femmes rentre dans la, comment dire, dans l'engagement même au développement durable, les objectifs de développement durable. Donc, en fait, le développement durable devrait pouvoir englober à la fois l'impact sur l'environnement mais aussi l'impact sur les populations. J'imagine lorsqu'on lance un projet parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'impact sur l'environnement, l'eau, etc., mais aussi l'impact sur, en lançant un projet, on peut penser, on devrait pouvoir penser à l'impact sur les populations qui entourent ou sur les populations locales qui se trouvent à l'endroit où on décide de lancer le projet pour optimiser ces objectifs de développement durable. Ça, on n'en a pas suffisamment parlé, mais c'est ce qui ressort et j'aimerais que vous confirmiez ça. Exactement. Effectivement, encore une fois, le développement durable, pour moi, si on peut parler de composantes, c'est effectivement l'environnement qui est quand même un volet majeur, mais c'est également les populations, donc tout le volet social. Tout ce qui est bien-être de la population, c'est une composante importante, mais c'est également l'économie, c'est-à-dire tout ce qui ferait une économie plus vertueuse, une économie circulaire, comme on dit. Tout cela, ce sont des composantes qui pourraient, qui rentrent clairement dans une démarche de développement durable. Oui, je confirme. Très bien. Je ne sais pas si Messina veut ajouter quelque chose avant qu'on ne prenne les questions. Non, Zainabou a raison, donc on peut prendre les questions, je pense qu'il ne reste plus beaucoup de minutes. Oui, il nous reste quelques minutes pour prendre des questions. Je ne sais pas très bien comment on va procéder, je laisse la parole peut-être à Héloïse. Adine, vous ne pouvez pas lire les questions sur Zoom ? Vous n'avez pas la conversation ? Alors, le fait que je sois sur mon téléphone portable augmente un petit peu la difficulté, mais je vais essayer de voir, de regarder. Voilà, oui, j'arrive à les voir. Sinon, je vous ai dit, il y a effectivement beaucoup de conversations, voilà, vos échanges ont suscité beaucoup, beaucoup de retours. Nadine, si vous préférez que je vous laisse faire, je vous laisse faire, et sinon je... Je vais peut-être vous laisser faire, Héloïse, parce que ça me demanderait quelques petites manipulations, c'est vrai que voilà, on n'avait pas prévu ça comme ça, mais je vais... On va aussi demander aux gens de continuer de poser des questions, comme ça, on va les prendre au fur et à mesure. Bien sûr. Alors, une première question de la part de Manon Dubois qui demande, aujourd'hui, que devons-nous entendre par développement durable contextuellement à chaque continent ? Alors... C'est ce qu'on disait, peut-être qu'on y a répondu indirectement. Je ne sais pas, est-ce qu'on répond comme ça, d'ailleurs ? Je ne sais pas si... Bien sûr, bien sûr. Oui, 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 bien sûr. Donc, oui, qu'est-ce qu'on peut entendre par développement durable ? On a répondu indirectement, c'est ce que je disais. Oui, on l'a répondu. En disant que ça n'englobe peut-être pas la même réalité selon là où on se trouve. Parce que c'est d'abord s'adapter à son milieu. Le développement durable, c'est avant tout s'adapter à son milieu. Donc, c'est clairement le contenu même du concept dépend de l'endroit où on se trouve. On est totalement d'accord qu'il faut une approche... Tout à fait. Voilà. Adaptée, spécifiée par pays. Inclusive. Une approche inclusive. Exactement. Alors, je vois une question de Ouda Jorio. comment pourrons-nous créer un écosystème pour la faune africaine dans le domaine de l'entrepreneuriat et le développement durable ? La question n'est pas très... Bon, alors, je vous laisse... Mais, alors, moi, je peux y répondre. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, pour moi, je pense que la solution en Afrique, c'est déjà de créer des incubateurs pour tous ceux qui innovent dans le développement durable. Donc, ces incubateurs seront chargés déjà de suivre l'entrepreneur pour que l'entreprise soit formelle au niveau du montage des dossiers, au niveau du financement, au niveau du mentoring. Comme je vois qu'on fait ici en France. Ici en France, par exemple, j'ai créé Messibat International France qui est une start-up ici en France. Je suis cochée, je suis mentorée, je suis entourée par des spécialistes du financement, des spécialistes endroits. J'ai vraiment un cadre bien réglé et je pense que ce système d'incubateur, c'est important aussi qu'il y en ait en Afrique pour les femmes entrepreneurs qui des fois se sentent seules. Moi, au début de mon projet, je me sentais seule et perdue. Et comme je le répète souvent aux gens, aux personnes, aux femmes qui me demandent des conseils, c'est grâce au réseau, grâce au réseau que j'ai réussi à m'accrocher, à être déterminée parce qu'en rentrant dans un réseau d'entrepreneurs africains, j'ai réussi à être entourée, à ne plus me sentir seule et à recevoir des conseils de X ou Y, à recevoir de l'aide aussi. Donc, moi, je pense que pour la femme, pour la femme africaine, il faut des incubateurs. D'accord. Alors, j'essaye de… Vous avez une question ? Alors, il y avait une question qui était posée, qui était pour Sénabou, de Manon Dubois, je crois. En toute sincérité, ne pensez-vous pas que ce soit plus judicieux pour les États africains de faire appel à des juristes proches de la réalité sociale pour bâtir une législation relative à l'environnement de leur pays, sachant que chaque pays, chaque État a sa spécificité. Voilà. J'ai envie de dire que c'est mon fond de commerce qu'il est en train de mettre en avant. Évidemment, évidemment, on ne peut être cadré d'accord. Il faut connaître la réalité locale. Pour nous, effectivement, j'en suis totalement convaincue. On ne peut pas bâtir d'une législation pour un pays si on ne connaît pas le cadre. Effectivement, nous, c'est tout simplement notre fond de commerce. C'est-à-dire, on est en train de dire aujourd'hui, et d'ailleurs, de plus en plus, il y a des juristes africains qui connaissent le contexte africain. S'il y a bien des juristes qui sont plus légitimes à intervenir, c'est d'abord eux. Maintenant, moi, je ne suis pas fermée. C'est là où peut-être je mets un petit bémol. C'est de dire, bien, faisons travailler nos juristes. Nos avocats pour la législation, mais n'ayons pas, on va dire, une sorte de complexe mal placé pour se dire, on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. On va d'abord regarder, donc c'est pour ça qu'il faut bénéficier de l'expérience des autres, de ce qui a été fait ailleurs, de s'enrichir et de venir contextualiser. Donc, je suis totalement d'accord. Je regarde s'il y a une autre question. Alors, eu égard, alors c'est une question, la question de féliciter Ida, eu égard au cadre institutionnel dédié par l'Union africaine au développement durable, peut-on imaginer un code du modèle OADA pour le développement durable en Afrique ? La question s'adresse à Mme Kandi. Très bonne question. Effectivement, je n'y avais pas pensé, mais pourquoi pas ? Parce que si on fait, encore une fois, un parallélisme du point de vue communautaire, par exemple, en Europe, effectivement, on a d'abord vu des législations internes avec des codes de l'environnement dans les différents pays et ensuite, on sait qu'aujourd'hui, s'il y a un secteur qui est régulé beaucoup au niveau européen par la Commission européenne, c'est le domaine de l'environnement et du développement durable. Donc, on peut bien effectivement concevoir un jour, avoir un acte uniforme qui serait dédié au développement durable et d'ailleurs, peut-être même que c'est souhaitable parce qu'encore une fois, le développement durable qui serait pensé au niveau communautaire où on appliquerait les mêmes niveaux d'exigence, je pense que ça permettrait de tirer peut-être beaucoup d'autres pays vers le haut parce que tout à l'heure, Messina le soulignait, il y a des différences de développement, on va dire, de maturité de développement durable dans les pays et avoir un acte commun permettrait de tirer vers le haut tous ces pays qui aujourd'hui où le cadre est moins développé. Donc, c'est une très bonne idée selon moi et qui n'est pas excluée. Très bien, je regarde. Là, je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous en voyez, vous Héloïse. J'en vois là, je ne sais pas si… Alors, je ne sais pas si on a répondu à la seconde question de Douda Joriot qui demandait comment pourrons-nous créer un écosystème pour la femme africaine dans le domaine de l'entrepreneuriat et du développement durable ? Si, Messina a répondu et… J'ai répondu. Oui, Messina a répondu à la question. Merci, Messina. Merci Nadine. Voilà. Beaucoup d'intervenants qui présentent leurs projets aussi. Oui, c'est ça. Et qui vous félicitent, Sénabou et Messina pour vos parcours respectifs. Une question de Mélissa Bacar, je vois. Pourrions-nous dire que toute nature de projet rentre dans le cadre du développement durable ? Et c'est une question qui s'adresse plutôt à Mme Kanji. Toute nature de projet, je dirais, je n'irai pas jusque-là, toute nature de projet, mais en tout cas, je dis que on peut penser un projet, on peut penser tout projet avec un aspect, un intérêt dans le développement durable. Si ce n'est pas un projet, c'est ce que je disais tout à l'heure, si ce n'est pas un projet qui par nature relève du développement durable, par exemple, vous me dites, je mets en place une entreprise qui fait de l'énergie solaire. Je suis en Afrique. Effectivement, par nature, ce projet relève du développement durable parce que c'est tout de suite l'utilisation des ressources, on va dire, de l'énergie verte, etc. Donc, toute cette partie-là, c'est ce que j'appelle moi des activités qui par nature relèvent du développement durable, mais je ne sais pas quel autre type d'activité je pourrais penser. Je ne sais pas si j'ai une activité de commerce classique où je tiens une boutique et que je vends plusieurs types de marchandises. Pour moi, même dans une activité comme celle-là, on pourrait se dire, je choisis là où je m'installe, je choisis quel type d'énergie j'utilise pour éclairer, je choisis les produits que je vends, etc. Donc, à mon avis, à chaque échelle, on peut verdir, ce que j'appelle verdir, son activité. Si ce n'est pas à la base, on peut verdir. Et même des activités de prestations intellectuelles, nous, par exemple, si je reviens un peu à notre cabinet, on est un cabinet d'avocats. A priori, c'est une activité qu'on pourrait penser éloigner du développement durable. Comment nous, on intègre ce développement durable dans notre activité ? C'est par nos modèles de fonctionnement, c'est par les locaux dans lesquels on s'installe, c'est par les activités dans lesquelles on s'investit. Et tout cela, nous permet de dire, que c'est notre contribution d'une certaine manière au développement durable. Donc, à mon avis, il y a quand même une possibilité pour chaque activité de s'opposer, de réfléchir sur ce que je fais pour rentrer, pour, on va dire, aller dans le cercle barcure du développement durable. Absolument. Il y a toujours des personnes qui vous félicitent pour vos interventions et pour vos parcours. Merci. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. Je pense qu'il y a une question d'une personne qui a un projet d'écotourisme pour Zénabou. Oui. Oui, alors, ce n'est pas tellement une question. alors, je vais lire. Elle dit, Zénabou, mon projet, c'est donc de fama charge leg. Zénabou, mon projet, c'est de l'écotourisme très durable, mais mon souci, c'est à cause, c'est à chaque fois que j'en parle, on me dit que ce n'est pas du qualitatif et ça me rend triste vu que mon projet répond totalement au développement durable. Donc, voilà. Ce n'était pas tellement une question, c'était un partage sur le projet. L'écotourisme, normalement, ça devrait être un projet, effectivement, pour le développement durable par nature. Oui, oui, voilà. Peut-être qu'il faut qu'elle trouve d'autres partenaires, d'autres personnes qui s'intéressent à ce projet et au lieu d'y aller seule, elle y va, elle y va en groupe. Totalement. Oui. Par sévérance. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui a partagé, Koumo Jeanne-Irene qui a partagé, grâce à mon projet d'évoquement durable par l'autonomisation de la femme, j'ai gagné le prix Femmes et écologie en Afrique de l'Ouest en juin 2021. Ainsi, il est question, entre autres, d'attribution des terres aux femmes en pays où elles ne peuvent être détentrices de terres et former et mettre à disposition des filles-mères, des semences pour la culture maraîchère. Financement vert, oui, mais les mécanismes d'accès à ces fonds est un casse-tête. Il faudra tout assouplir. Il faudra assouplir ses moyens. Plus assouplir ses moyens. Voilà. C'est un partage. Ça rejoint ce qu'on disait sur les filles-mères. Effectivement. Il y a Fatmata aussi qui nous a partagé quelque chose. Je suis Fatmata Diaby. Je suis Fatmata Diaby. Je viens du Mali. Je suis ingénieur en homme. Je gère une jeune entreprise agricole qui évolue plus précisément dans la promotion de l'utilisation des techniques innovantes respectueuses de l'environnement pour contribuer à la sécurité alimentaire du pays. Voilà. C'était un partage aussi. Bravo. Bravo. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il n'y a plus de questions. Il y a des remerciements que nous accueillons. Je pense que on peut mettre fin à la discussion. Il y a toujours des remerciements. On peut mettre fin à la discussion et puis vous remercier Messina, Sénabou pour vos partages. Et Nadine également encore. Merci beaucoup Nadine. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci à Ouïa. Merci à Ouïa, oui. On a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup à Ouïa et je suis prête à soutenir toutes les femmes qui veulent oeuvrer dans la transition écologique, dans la transition énergétique. Nous sommes basés en Côte d'Ivoire, Togo et Cameroun. Donc, nous faisons des formations. Sénégal, Messina. Sénégal, bientôt Messina. Bientôt le Sénégal, oui. Bientôt le Sénégal aussi. C'est attendu. À former et à former des jeunes femmes qui sont à la recherche d'emplois. Donc, la création d'emplois vert, nous le faisons aussi. Donc, je suis prête à former. Super. Bien. Merci beaucoup. On va dire au revoir et puis, voilà, on va se dire à bientôt avec Women in Africa et puis, voilà, on vous encourage à continuer de suivre la page et les activités. Voilà. Merci beaucoup à toutes. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada